Ouais, Julien et Juliane, ouais. Ah, super. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement à l'audience ? C'est vrai qu'il faut savoir que c'est une grosse partie SEO, donc de référenceurs, de webmasters. Toi, je crois que tu es plus orienté IA, business en ligne. Ouais, moi, je suis un outsider. Effectivement, SEO, je n'en fais pas. Je connais les principes, mais je n'en fais pas personnellement. OK. Moi, je viens plutôt à la base du business classique, plutôt des entreprises de taille moyenne dans la high-tech, dans différents domaines, d'ailleurs. Et dans ces entreprises, j'étais sur la partie commerciale à chaque fois, commercial et marketing. OK, commercial à fond. D'accord. Ouais. Donc, B2B. OK. Et là, actuellement, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Comme tout le monde s'intéresse au SEO dans l'audience, j'ai décidé de présenter un truc qui n'a rien à voir avec le SEO. Mon dada, là, sur les 8-9 derniers mois, c'est quand même beaucoup l'IA. Et un gros sujet de travail en ce moment pour moi, c'est, OK, concrètement, compte tenu de la réalité de l'IA aujourd'hui, comment on s'en sert pour, on va dire, booster tout ce qui est processus commerciaux et marketing. OK. Donc, concrètement, comment on applique l'IA ? Comment on décide aussi à quel stade de son processus commercial on applique l'IA, on utilise l'IA et comment on utilise cette IA ? D'accord. Et d'une manière un peu plus précise, je me focalise surtout sur l'IA générative. OK. Pour définir, l'IA générative ? En gros, c'est les IA qui te permettent, à partir de modèles préexistants et de données préexistantes, de produire du contenu au sens large. Donc, c'est une sous-branche. C'est à l'intersection du Natural Language Processing, puisque c'est quand même des IA qui fonctionnent beaucoup sur le verbe, la parole, enfin l'écrit. Donc, à l'intersection du Natural Language Processing et, on va dire, du Deep Learning. OK. OK, OK. Eh bien, j'ai hâte de voir cette conférence. Et encore, merci à toi pour ta confiance, pour ta présence. C'est vraiment cool. On y va ? OK. Allez, j'y vais. C'est parti. Du coup, on va parler de comment gagner plus de clients avec l'IA générative. Donc, c'est un titre un peu plus tachique. Mais l'idée, c'est de vous présenter l'IA générative et comment on peut l'utiliser à différents stades du processus commercial et marketing, puisque je lis les deux. Donc, je suis parti du postulat que vous étiez, bon, plutôt des pros du SEO, des agency owners, des freelancers, des entrepreneurs, ou d'une manière plus générale, des personnes intéressées par le business en ligne et tous les sujets autour du business en ligne. Et je suis aussi parti du principe que vous étiez relativement familier avec l'IA pour le SEO. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'autre chose. On va parler de comment trouver et s'il y a plus de clients en boostant son processus commercial avec l'IA. Donc, moi, ce que j'aimerais bien que vous transmette pendant cette présentation, c'est de vous donner quelques frameworks, quelques idées au niveau de l'IA, quelques frameworks sur la partie vente, et puis idéalement illustrer avec des cas d'usage, mais d'une manière un peu high level pour vous montrer comment on peut structurer un process sur certains cas d'usage. Les cas d'usage étant la recherche de, la génération de leads par call outreach, c'est-à-dire par contact direct vers le client, le contact venant de vous vers un client qui ne vous connaît pas, un prospect qui ne vous connaît pas, et le deuxième cas d'usage, ce sera plutôt une stratégie, on va dire, de production massive de contenu multi-canaux, multi-média. Voilà, donc j'aimerais bien que vous ressortiez au final de cette présentation avec des idées un peu plus claires, peut-être des premiers plans d'action ou des premières choses que vous aimeriez mettre en place si vous n'avez jamais rien mis en place sur ce sujet. Voilà, donc je vais découper la présentation en quatre parties. Une première partie va être des considérations un peu générales sur l'IA générative afin de définir un peu le terme. On l'a un peu déjà fait avec Romain, mais je vais en mettre une couche. Ensuite, sur la deuxième partie, je vais vous présenter des modèles de process de vente et de marketing qui servent en fait de cartes, si vous voulez, pour derrière positionner vos actions et vos utilisations de l'IA générative. On verra que l'IA générative peut être utilisée à peu près partout sur les process commerciaux avec des modes d'utilisation assez variés. Et donc, le vrai enjeu en fait, c'est de faire un audit de ses propres besoins et ensuite prioriser l'application de l'IA générative sur, on va dire, la partie du process commercial qui apportera le plus de résultats en termes de business et d'accélération de votre business. La troisième partie, ça sera une partie où je vous partagerai quelques idées un peu spécifiques que j'ai suite à l'utilisation de l'IA générative depuis un peu plus de huit mois maintenant, même si en fait, j'utilisais de l'IA déjà avant, mais là, je suis focalisé sur les huit derniers mois. Et on terminera, en espérant ne pas être trop long, sur les cas d'usage que je vous ai déjà introduits tout à l'heure. En deux mots, qui suis-je ? Donc moi, je suis connu sous le nom de AI Pimp sur Twitter. C'est mon compte Twitter dédié à l'utilisation de l'IA pour le business. Dans la vraie vie, j'ai une expérience de 17 ans dans le commercial, plutôt dans des boîtes high-tech, où j'ai commencé vraiment commercial de base et j'ai fini directeur commercial et innovation sur une des boîtes. Donc voilà, mon boulot, c'était de recruter des commerciaux, de les aider à vendre, de leur mettre des outils, des process pour qu'ils vendent, de les former, de les faire monter en compétence et puis moi-même, de clôturer, de gagner des gros deals, d'intervenir sur les gros deals. J'ai fait plusieurs boîtes. Une des boîtes m'a permis de vendre dans 38 pays avec des modes de vente assez variés, de la vente en direct, de la vente par distributeur. J'ai vendu à peu près tout dans ma carrière. J'ai vendu des produits, des petits équipements, des grosses machines. J'ai vendu du service. J'ai vendu du service autour d'équipements. J'ai vendu des études à façon. J'ai vendu du SaaS même, du software as a service. Et je suis intervenu sur des deals avec une échelle de prix assez large parce que j'ai fait des petits deals sur des machines à 1 000 balles, 1 500 balles, jusqu'à les plus grosses machines que j'ai rendues, ça va être quoi, du 350 000 euros. Et sur la partie service, pareil, sur des ranges de prix de plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et sur la partie SaaS, des business avec des revenus récurrents annuels de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Et récemment, donc ça c'est mon expérience un peu historique, et récemment je me suis passionné pour l'IA appliquée à la vente et au marketing et pour aussi quelque chose qui est lié sans être tout à fait la même chose qui est le direct response marketing, donc toutes les techniques vraiment de marketing en direct response et en particulier le direct response marketing sur la partie digitale. Voilà, donc ça c'est qui je suis. Donc on va commencer par la première partie sur l'IA générative, juste pour refixer les idées, je vous redonne la définition de l'IA générative. Pour faire simple, c'est une technologie d'IA qui va exploiter des modèles et des sets de données existantes pour derrière produire différents types de contenus. Et les contenus que ça va produire, ça va être des contenus assez variés, de l'image, de l'audio, du texte, de la vidéo, du code. Et comme on en a discuté avec Romain tout à l'heure, en gros, la générative IA, ça se positionne ici, donc entre le deep learning, à l'intersection du deep learning et du naturel language processing. Si je devais faire un état des lieux un peu de l'IA générative, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a quand même énormément d'applications qui sortent et on peut les classer par type de contenu produit par ces applications. Donc on revient sur les contenus que j'ai déjà décrits, images, texte, vidéo, etc. Donc il y en a un paquet. Et ce que je trouve, c'est que globalement, on peut hiérarchiser ces solutions sur nos trois niveaux. Il y a vraiment les modèles de base, les modèles bruts, les modèles qui ont été entraînés, donc qui sont très technocentrés, mine de rien, en termes d'utilisation, il faut être assez technique pour utiliser ces modèles. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est souvent avec ces modèles qu'on peut aller le plus loin en termes de performance, de flexibilité et autres, mais ça demande vraiment un niveau technique pour opérer ces modèles. Ensuite, le deuxième niveau hiérarchique, on va dire, c'est des interfaces qui permettent d'interagir avec ces modèles, qui permettent à un non-initié, un non-technicien, un non-technique d'interagir avec ces modèles et ça va être tout ce qui est famille de chatbot au sens large. Donc ça va être, si vous voulez, un modèle de base, ça va être GPT 3.5, ça c'est vraiment le modèle de base et l'interface pour l'utiliser quand on n'est pas technique, ça va être le chatbot, le chat GPT par exemple. Et vous pouvez articuler ça sur d'autres médias. Typiquement, il y a le modèle mid-journey et puis il y a l'interface qui est aujourd'hui un peu merdique qui est le Discord qui permet d'interagir avec mid-journey. Voilà. Et je dirais, le troisième niveau, le troisième niveau, ça va être des apps qui sont beaucoup plus user-centric, donc qui donnent une expérience utilisateur beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus orientée sur la tâche qu'on veut faire. Et ça, c'est tout le fleurilège d'IA au sens large qui sortent, qui sont en fait des capots, la carrosserie, bien faite souvent, qui vient exploiter les modèles de base. Donc, un autre exemple, GPT, c'est le modèle de base. Chat GPT, on va dire que c'est l'interface de base pour un non initié pour utiliser Chat GPT. J'espère, ça va être la belle bagnole avec la belle carrosserie qui en fait fait que leverage énormément GPT ou d'autres modèles LLM pour derrière permettre de faire, soi-disant, du copywriting ou de la production d'articles. Voilà, à titre d'exemple. L'IA générative, au-delà de générer des contenus, différents types de contenus, permet aussi de réaliser un certain nombre de fonctions que j'ai classées ici. je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, les grandes fonctions qu'on vous permet de faire l'IA générative, ça va être de la génération de données, donc ça, c'est par définition ce que fait l'IA générative, mais ça va être aussi de la transformation ou de l'augmentation de données, donc de la manipulation de données, de l'interprétation et de l'analyse de données existantes. Ces données pouvant être de multiples formats, toujours, ça peut être du texte, de l'image, du code. De la simulation et du forecasting, c'est une autre fonction que permet de faire l'IA générative. On va dire de la créativité, de la génération d'idées, donc de l'idéation, donc aider, en fait, à créer des nouvelles idées. Et enfin, une aide à la décision et à la définition de stratégie. C'est intéressant d'avoir en tête ces différentes fonctions de l'IA générative, pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de l'IA générative, le réflexe, c'est de se dire « ok, je vais faire des articles, générer du texte ». Donc, on reste souvent sur la fonction vraiment purement générative de l'IA générative, mais dans des applications professionnelles et notamment dans tout ce qui est vente, c'est très intéressant d'exploiter les autres fonctions de l'IA générative pour adresser d'autres sujets. Je donne un exemple. Vous faites une review, une revue de vos indicateurs de performance clé. Ça peut être intéressant de venir challenger votre analyse avec de l'IA générative qui va vous constituer une aide à la décision, une aide à l'analyse. Ça peut être un exemple. Autre exemple sur la vente, vous voulez faire monter en compétence vos commerciaux, vous pouvez utiliser de l'IA générative pour faire de l'écoute d'appels de vente et ensuite de l'analyse critique d'appels de vente et donc ensuite faire un retour à votre commercial sur ce qui a bien marché dans ces appels, ce qui a mal marché. Ça permet vraiment de faire d'autres choses que simplement générer du texte, de l'image ou de la vidéo. Parlons un peu de la situation actuelle en termes d'IA. En novembre 2022, il y a Tchat GPT qui sort, qui fait la démonstration que l'IA générative est accessible aux non-initiés avec en plus des performances qui sont vraiment intéressantes. Jusqu'à là, si je prends un exemple des IA utilisés pour faire des articles, les technos qui existaient n'étaient pas dingues. Moi, je me souviens en 2019, j'utilisais des soi-disant IA pour essayer de faire des articles. Ce n'était vraiment pas génial. Il y avait des gros problèmes de copies de sources existantes. Les textes n'étaient pas forcément super à lire. C'était assez merdique. Et vraiment, avec Tchat GPT, il y a eu la démonstration un peu pour le grand public qu'effectivement, l'IA permet de faire du contenu relativement crédible sans devoir mettre les mains dans le code et sans devoir être hyper technique. À partir de ce moment-là, il y a eu une hype qui est encore en cours, qui s'est développée, qui s'est appris. Tout le monde est parti là-dedans. Ça s'est doublé d'une bulle spéculative qui fait que jusqu'à très récemment, et je pense que c'est encore vrai maintenant, on mettait IA sur un peu pas n'importe quoi, on est arrivé à lever du pognon. Et donc, il y a eu énormément d'argent investi là-dessus. Il y a eu énormément de bruit médiatique. Mais malgré tout, quand on regarde à la sphère professionnelle, l'utilisation, on va dire, pro et efficace de l'IA reste assez limitée. Aujourd'hui, c'est assez early stage. Et surtout, l'espace, on va dire, de l'IA générative est un espace extrêmement bruité. Il y a beaucoup de bullshit, en fait. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Il y a beaucoup d'annonces qui visent soit à créer des wow effects, soit à aussi jouer sur la peur pour en fait faire du buzz autour de l'IA générative. Mais en pratique, c'est assez difficile de se faire une idée concrète. OK, aujourd'hui, j'ai un business, je veux mettre de l'IA générative dans mon business pour booster mon processus de vente. Quelles solutions j'utilise ? Comment je m'y prends ? Qu'est-ce qui marche vraiment ? Quel est le niveau de performance réel ? Quelles sont les limites ? C'est assez difficile pour des entrepreneurs et des gens dans le business de se faire une conviction là-dessus. Alors, peut-être que pour vous, ça ne vous paraît pas si difficile, mais je pense que cette audience-là, nous, on fait partie d'un groupe assez early adopteur qui avons pas mal testé les trucs. Mais il faut bien se rendre compte que l'essentiel des gens, en fait, n'ont pas cette expérience de l'IA et n'ont pas cette vision un peu plus forgée par l'expérience de l'IA. Pour info, je vous ai mis la hype cycle de Gartner. Gartner, c'est un groupe de conseil de consulting qui fait pas mal d'études sur plein de domaines différents qui sont assez performants. Et juste pour illustrer un peu où on en est sur l'IA générative, aujourd'hui, l'IA générative, en tout cas selon Gartner, et je pense que c'est assez réaliste, est au sommet de la hype dans ce cycle qui est un cycle assez classique suivi par les innovations technologiques. Et on peut s'attendre, sans être Nostradamus, à ce que ça se pète méchamment la gueule. Sur la partie bulle spéculative, moi je suis convaincu qu'il va y avoir un gros éclatage dans pas très longtemps. Donc ça va faire assez mal aux mecs qui ont investi dans des trucs qui sont stampés IA mais qui n'ont pas de fonds. Et donc du coup, là, il va y avoir une prise de conscience des possibilités, des limites de l'IA générative avant d'arriver sur le plateau où là, on atteint un niveau de productivité, un niveau de performance de la techno qui est à niveau des attentes. Voilà, donc on en a pour 5 à 10 ans avant d'arriver au plateau, donc il y a encore de belles choses à faire. Mais voilà, là on est au sommet de la hype, ça va probablement se calmer dans les mois, années qui viennent. On va passer, donc tout ça, c'était des considérations un peu générales pour fixer un peu les idées et puis pour vraiment identifier de quoi on parlait. Maintenant, je vais passer sur la partie qui va être un peu plus lourde, désolé, mais qui est sur vraiment la partie process commercial, process marketing. Donc, comme je vous l'ai dit, l'espace des IA génératifs, c'est un espace qui est assez bruté, c'est assez difficile de savoir par quoi commencer quand on fait partie, on va dire, entre guillemets, de la masse, qu'on n'est pas un ultra early adopter. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que les quick wins se trouvent, parce que où sont les quick wins avec l'IA génératif ? C'est un peu la question que se posent beaucoup d'entrepreneurs. Les quick wins, aujourd'hui, sont clairement, en tout cas en termes d'adoption sur la partie marketing et sales. Je vous ai mis deux études, donc une étude de Salesforce et une étude de McKinsey qui montre en fait, enfin qui montre la façon dont est adoptée aujourd'hui l'IA génératif dans les entreprises et c'est clairement la fonction marketing qui l'adopte le plus, ce qui est assez logique puisque finalement, la substance de l'IA génératif, c'est la création de contenu et une grosse partie du marketing, c'est quand même de la création de contenu. Donc, ce sont eux, les professionnels du marketing qui ont adopté le plus rapidement et le plus massivement entre guillemets l'IA générative. Les autres fonctions, support, HR et tout ça, suivent, mais avec un fort retard. Après, un autre élément que je voulais vous partager et que je trouve particulièrement intéressant, c'est que dans l'adoption, dans la fonction, dans le business en général, mais dans la fonction marketing et vente en particulier, l'adoption de l'IA générative est pilotée par l'augmentation des revenus et non pas la limitation, la réduction des coûts et de manière vraiment massive. Dans ce graphe-là, on voit que la réduction des coûts, c'est 19% des attentes, tout le reste, c'est l'augmentation de business, l'augmentation de revenus. Pour vous, ça peut paraître évident, pour moi, ça me paraît aussi évident, mais pour travailler avec des gens qui essaient de commercialiser de l'IA, je vois que quand même énormément de pitchs commerciaux, énormément d'avantages avancés par l'IA, c'est productivité, réduction de coûts, etc. Et à mon avis, c'est une grosse erreur de positionnement parce que ce que les gens attendent aujourd'hui, ce n'est pas diminuer les coûts, c'est vraiment augmenter les revenus. Voilà. Ensuite, là, sur la droite, je vous ai mis les usages, mais ce n'est pas hyper intéressant, mais les usages classiques de l'IA générative dans la fonction vente et marketing, enfin surtout marketing, c'est la création de contenu, l'analyse de données marché et l'automatisation des communications avec les clients avec un gros besoin de personnalisation sur cette partie-là. Voilà. Une petite note, j'ouvre une petite parenthèse. Là, on va parler de l'IA générative pour essayer de générer plus de ventes. Il faut bien comprendre que finalement, un des leviers, le levier majeur pour avoir une fonction commerciale, pour avoir une force de vente qui est plus efficace, ce n'est pas plein de choses auxquelles on pense naturellement. Ce n'est pas avoir des outils de management plus efficaces, ce n'est pas avoir des outils de forecasting plus efficaces, ce n'est pas d'augmentation, de augmenter la productivité. Non, ce n'est pas tout ça. Le vrai levier, et c'est un truc dont moi, je suis convaincu depuis très longtemps et sur lequel j'ai toujours travaillé, le vrai levier, c'est d'interconnecter de manière vraiment fusionnelle le marketing et la vente. C'est vraiment d'aligner le marketing et la vente, ces deux fonctions qui souvent, surtout dans les grosses structures, sont séparées, vraiment en faire soit une fonction seule qui gère les deux, soit deux fonctions mais qui interagissent de manière hyper dense et qui s'alignent. C'est vraiment ça le facteur clé de succès pour aujourd'hui faire plus de vente. Voilà. Alors, là, sur ce schéma un peu compliqué, je vous ai schématisé ce qui est un process de vente, on va dire, granulaire et je vous ai montré ça parce que ça va nous servir un peu de support pour discuter d'où on peut positionner l'IA générative. Comme on l'a vu, l'IA générative peut générer des contenus de différentes formes, ça c'est un fait, mais peut aussi exécuter un certain nombre d'autres fonctions qui ne sont pas que de la génération de contenu. On en a parlé tout à l'heure. Ceci étant posé, ensuite, un process de vente, c'est une succession d'étapes qu'on peut, de macro-étapes et de micro-étapes, qu'idéalement, on va monitorer avec des indicateurs de ce qui se passe aux différentes étapes et du niveau de performance de chacune des étapes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA générative peut aider et peut apporter de la valeur à chacune de ces étapes et de ces micro-étapes. La vraie question, ce n'est pas est-ce que j'utilise ou pas l'IA générative dans mon process de vente ? La vraie question, c'est où est-ce que j'utilise de l'IA générative dans mon process de vente compte tenu de mon business et de mes enjeux business à moi, de mes forces, de mes faiblesses business à moi ? Le vrai enjeu, c'est d'être capable de faire finalement une revue assez précise de son process commercial, de son niveau de performance par étape de son process commercial et ensuite de dire ok, c'est ici qu'on va prioriser, c'est ici qu'on va commencer à utiliser le l'IA générative puis ensuite à cet état, puis ensuite à cet état, puis ensuite à cet état. D'avoir un plan d'action et un mode d'implémentation de l'IA générative progressif. Je vais vous expliquer quand même rapidement ce qu'est ce process de vente. C'est un process de vente qui est à peu près vrai pour tous les business. Il y a toujours des exceptions mais ça marche quand même dans beaucoup de business. Moi, j'ai à chaque fois suivi bon an, mal an ce type de process de vente sur tous les différents business sur lesquels je suis intervenu. Donc, ça commence, vous n'allez pas être surpris par de la génération de leads. Donc, il y a un… Alors, juste de manière… Je vais prendre un pas de recul. Il y a quatre grands macro process, on va dire, dans un process de vente général. Il y a ce que j'appelle le lead process, l'opportunity process, customer success process. Le lead process, c'est vraiment le process qui va vous permettre de générer des leads, d'aller chercher des prospects. L'opportunity process, c'est le process d'après quand vous avez qualifié et transformé un prospect, on va dire, en opportunité, c'est-à-dire en opportunité d'affaires, c'est-à-dire en un client potentiel qui match le profil, enfin votre profil de client, qui a des besoins auxquels vous pouvez répondre, etc., etc. Donc, avec lesquels vous pouvez faire du business. L'opportunity process, il vise à passer du lead qualifié à la vente, à l'affaire, au business. Donc, à clôturer la vente, à gagner la vente. Souvent, j'ai remarqué que pas mal d'entrepreneurs s'arrêtent un peu là. En fait, il y a un process qui est extrêmement important qui vient après qu'on ait gagné l'affaire, c'est le Customer Success Process. Donc, c'est comment finalement on continue à prendre soin du client au-delà juste de délivrer le service qui est déjà une composante importante du Customer Success Process, mais une autre composante importante, c'est comment finalement on fait d'un client, comme dirait Dan Kedidi, on fait d'un client, un client, un client, un client. Comment on arrive finalement à faire de l'ascension de besoin chez le client pour aller finalement répondre à d'autres problématiques et idéalement faire des upsells, cross-sells et fidéliser en fait le client. Pourquoi ? Parce que la valeur d'un business c'est quand même essentiellement sa base client, le niveau de récurrence et on va dire la lifetime value du client, la lifetime value moinaire du client. Voilà. Et le quatrième macro-process, c'est ce que j'appelle ces opérations de process, donc ça c'est tous les process supports, les micro-process supports de la vente, donc c'est tout ce qui relève du recrutement, entraînement des commerciaux, monitoring de leur performance, mise à disposition d'outils pour les aider à performer et évidemment tout ce qui est analyse de performance du process de vente et non pas seulement de la force de vente et forecasting. Voilà. Donc dans ce process, dans cette série d'étapes, en fait, l'IA génératif peut intervenir à peu près partout. Je dirais pour quelqu'un qui commence dans le business, l'endroit le plus naturel où l'IA génératif peut aider, c'est dans l'acquisition de lead, donc la génération de lead et là, l'IA génératif peut aider sur les différents moyens de faire de l'acquisition de lead. Il y en a quatre grands, donc soit on fait du warm outreach, on va chercher des gens de son réseau ou on va chercher du referral, soit on fait du cold outreach, donc ça c'est vraiment envoyer des messages de vente par e-mail, par le DM, enfin par différents canaux. On fait du contenu, donc on peut faire de l'acquisition par contenu, c'est beaucoup ce que font, dès qu'on fait de l'acquisition inbound, c'est-à-dire on vient mettre en fait sur le marché des contenus qui viennent attirer des gens qui sont intéressés et derrière, ça fait de la qualification de lead. Et puis la dernière méthode pour faire de la génération de lead, c'est les paydacks. Aujourd'hui, je ne vais pas aller sur, je vous donnerai deux autres exemples peut-être sur d'autres endroits du process de vente où on peut utiliser l'IA générative. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans les détails, mais juste aujourd'hui, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est finalement, si je prends n'importe quelle brique, par exemple, paydads, aujourd'hui, j'ai plusieurs modalités d'utilisation de l'IA générative pour faire du paydads. Je peux utiliser vraiment une IA low-level type chat GPT où je vais me servir de chat GPT comme d'un assistant pour faire mes ads, pour analyser le résultat de mes ads et pour faire de l'idéation sur l'amélioration des ads. Typiquement, un truc que je trouve cool, c'est de faire du rapid fire testing d'ads, c'est-à-dire, je décris un avatar, je décris ses problèmes, les bénéfices, les USP de mon offre, les unique selling propositions de mon offre et derrière, je vais faire une matrice où je vais multiplier les angles et derrière, écrire en automatique, en quasi automatique avec une review par un humain derrière, des ads qui vont adresser les différents angles marketing que je peux utiliser pour aller chercher le client. Ça, c'est un process dans lequel je peux utiliser l'Everagé lié à mort pour faire de ça de manière hyper bourrine et hyper rapide. Ça, c'est un exemple. On pourrait avoir des approches similaires sur le call d'outreach, par exemple. Donc, première façon d'utiliser sur l'acquisition, ça serait effectivement du low level, donc une IA assez bas niveau. Après, on pourrait aller sur des outils IA d'e-spécialisés. Typiquement, il y a un truc pour faire de l'ad, alors que je n'ai pas testé, je ne sais pas vraiment si ça tue, mais il y a plutôt des bons retours, c'est Ad Creatives de mémoire. Donc, ça, c'est vraiment une solution d'IA générative qui est spécialisée dans l'ads, qui leverage probablement du LLM classique, du GPT-4 ou d'autres trucs du genre, qui rajoutent une couche métier dessus et donc qui se spécialisent dans la génération d'ads. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser des solutions, on va dire, plus high level, spécialisées sur ce que vous voulez faire. Le problème, plus vous avez des apps qui sont sophistiquées et spécialisées, plus elles coûtent cher. Là où, avec 24 balles par mois, vous avez un chat GPT qui peut vous aider déjà à faire pas mal de trucs. Voilà, je vais m'arrêter là sur le process, juste deux autres trucs pour vous illustrer quand même comment on pourrait utiliser l'IA générative d'une manière complètement différente sur un process de vente. Imaginez que moi, mon problème dans mon process de vente, c'est que mes commerciaux n'arrivent pas à closer. Ils font des calls, ils font des appels commerciaux, mais à chaque fois, c'est non, 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 ils ont un taux de closing qui est médiocre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de monter, d'utiliser l'IA générative de la façon suivante. Je monte un chatbot avec une base de connaissances. Le boulot du chatbot, c'est d'avoir les best practices en termes de, on va dire, de calling, de calls et de closing et en parallèle, de faire de l'écoute d'appels, d'appels de vente. Aujourd'hui, il y a des IA, alors ce n'est pas forcément au point en fonction des langues, mais des IA type auteur ou Fireflies, aujourd'hui, vous permettent de faire de l'écoute de visio, par exemple. Derrière, vous avez le transcript, vous avez les key insights, les points clés. Et donc ça, ça peut être un excellent support pour faire derrière de la revue d'appels et ensuite entraîner les commerciaux à améliorer leurs points de faiblesse dans les appels. Typiquement, en utilisant ce genre d'approche, on peut détecter un problème d'objection handling, enfin de gestion des objections chez un commercial et là, on peut aller l'aider et on peut derrière l'entraîner avec un chatbot IA pour faire du roleplay. Donc voilà, ça c'est un autre exemple d'utilisation. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je ne vais pas m'apesantir plus sur ce sujet, je vais passer sur la partie marketing en vous donnant juste une sorte de map de la fonction marketing telle qu'on pourrait la voir. Une grosse partie du boulot en marketing, c'est de faire de la market research et d'actualiser en fait sa connaissance du marché dans un triple objectif, enfin dans un seul objectif qui est l'objectif de positionnement, être capable de se positionner, de positionner ses offres, de positionner son entreprise dans un gap du marché pour faciliter finalement le process de vente aval. Le triangle de positionnement en gros c'est trois composantes, c'est la compréhension de la niche, donc de la niche, de l'avatar et tout ce qui va autour, l'étude de la concurrence et puis les définitions du branding et de l'identité en termes d'entreprise, de marque, de proposition de valeur, tout ça définissant le positionnement. À ce niveau-là, sur la partie market research, l'IA générative est vraiment un outil hyper puissant pour aller chercher de la donnée marché et surtout pour la restructurer. Aujourd'hui, vous pouvez l'averager l'IA générative pour aller récupérer, alors pas récupérer, mais vous pouvez récupérer des informations market sur différents canaux, les trucs classiques qu'on va vous expliquer, ça va être les groupes Facebook, Reddit, tout ce qui est forum, je ne suis pas très fan des forums, mais il y a ça. La problématique, c'est que vous allez être finalement un peu inondé de beaucoup de données et le vrai, finalement en market research, le vrai enjeu, ce n'est pas forcément la collection de données, ce n'est pas forcément la récupération de données, c'est son traitement derrière. Et là, l'IA générative sur ses capacités de synthèse, d'analyse, de reformulation peut être un outil, un sidekick, je dirais, hyper puissant pour structurer l'interprétation des données market que vous récupérez. Et derrière, vous aider à affiner votre positionnement. Un truc que j'aime beaucoup faire, moi, si je fais de l'étude de niche, c'est j'ai mes propres idées, je me fais déjà une idée sur la data que j'ai pu récupérer, j'utilise l'IA pour enrichir la data et pour enrichir mon interprétation de la data. Ça me donne une première image et derrière, je vais utiliser l'IA pour challenger cette image en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qui n'est pas hyper pertinent, pourquoi ? Et vraiment travailler avec l'IA générative pour affiner la vision, approfondir la vision, la challenger et arriver finalement à terme à des informations market spécifiques passées par le filtre de l'IA et de ma propre analyse qui vont me servir de SOC pour faire la suite. La suite étant quoi ? Créer les offres, tester les offres et ensuite actionner les différents canaux de distribution donc en copyrightant les messages et tester différents channels d'acquisition et channels de distribution, ça peut être de l'ads, du funnel, des sites, du site SEO, de l'écriture de content, de contenu dans des blogs, de l'emailing, des réseaux sociaux, etc. l'idée étant de générer du trafic ou de générer du lead et derrière on passe par une phase d'analytics pour voir un peu l'efficacité des offres qu'on a utilisées, des end-marketing qu'on a utilisées, des supports marketing qu'on a utilisés, des approches et des messages qu'on a utilisés. L'idée étant que tout ça est un processus itératif et là encore l'IA est utile parce que quand il s'agit d'analyser des résultats, l'IA peut aider à trouver des tendances. D'ailleurs, ce n'est pas que l'IA génératif qui permet de faire ça, c'est des IA autres que génératifs qui permettent de faire ça et derrière l'idée c'est qu'on boucle donc faire des feedbacks et de faire des tests. Donc ça c'est des choses assez classiques en marketing et voilà. Donc sur cette map-là, on a à peu près toutes les fonctions clés du marketing avec à chaque fois la possibilité d'utiliser l'IA, l'IA génératif. Ok, donc j'en ai fini avec mes frameworks un peu lourds sur la partie sales et sur la partie marketing. Juste pour vous, l'objectif moi de cette partie c'était de vous donner un peu un framework pour essayer d'analyser pour vous-même vos propres process commerciaux, vos propres process marketing afin d'identifier où est-ce que vous pouvez utiliser en priorité l'IA génératif. Maintenant, je vais vous partager quelques idées, quelques constats que j'ai pu faire en utilisant l'IA depuis un peu plus de huit mois sur vraiment des problématiques de génération de contenu et on va dire de vente au sens large. Donc, la première chose que je tiens à vous partager c'est qu'il faut vraiment avoir en tête que l'IA générative est en fait un levier. C'est-à-dire que l'IA générative ne va pas faire de miracle si vous l'alimentez avec des trucs merdiques. Ce fameux garbage in, garbage out. Donc, il y a un vrai enjeu en fait à alimenter l'IA avec de la donnée qualitative, avec de l'expertise qualitative afin d'en tirer le maximum. l'IA est un amplificateur, un accélérateur. Si vous mettez de la merde, elle va vous amplifier de la merde et vous accélérez la merde. ça ne sert à rien. Un autre point qui est un peu lié au fait que l'IA est un levier mais pas que, c'est que l'IA, je pense qu'il y a un autre truc qu'il faut vraiment avoir en tête. Avec l'IA, it's all about control. C'est vraiment la donnée clé, je pense, dans l'IA, c'est vraiment le niveau de contrôle que vous avez sur l'output, sur ce que vous sort l'IA. Je vous donne un exemple qui n'est pas lié à la vente. Je vous donne un exemple qui fera écho un peu à la conférence précédente. Si je prends l'exemple de Mid Journey, Mid Journey, c'est une IA qui permet de faire du text to image, donc de faire de la création d'images à partir de prompts textuels. C'est une super IA parce qu'à partir de trucs pas terribles, elle va vous faire des images qui sont vraiment qualitatives. C'est-à-dire, vous pouvez mettre n'importe quel prompt de merde, vous allez faire des IA des images qui sont belles. Mais le truc qui est tricky, le truc qui est un peu piège, c'est que vous ne contrôlez pas l'image que l'IA générative va vous faire, que Mid Journey va vous faire. Si vous voulez faire une image précise correspondant à votre critère, à ce que vous avez en tête, vous allez voir que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel prompt, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en entrée de l'IA. Et donc, finalement, la skill, la compétence en IA, c'est d'être capable de contrôler de manière prévisible l'output, le plus prévisible possible et le plus qualitatif possible, l'output, la sortie, ce que va vous sortir l'IA générative. Deuxième idée qui fait la suite de la première, c'est finalement la question quand on a compris que l'IA générative c'était un levier, c'est comment on maximise le levier, comment on essaye de ressortir les meilleurs outputs, les sorties les plus contrôlées de la manière la plus contrôlée et qualitative possible. Et là, je vous soumets à ce que j'appelle la sainte trinité, la sainte trinité de la maturité qui permet de faire maximum levier sur l'IA, c'est premièrement des process. des process bien définis. Alors là, je prends un angle vraiment entreprise ou même solopreneur. Il faut, je pense, pour utiliser avec le maximum de levier d'IA générative, avoir des process structurés et clairs. Ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué, mais il faut avoir une vision claire des process que vous utilisez, en particulier sur la vente et le marketing. Quelles sont les différentes étapes qui constituent votre process ? Quelles sont les tâches que vous réalisez ? Quels sont les objectifs de chacune de ces tâches ? Avoir une vision claire des process, ça va vous permettre d'identifier où est-ce que vous pouvez utiliser l'IA générative avec le maximum de levier. Ça va vous permettre aussi de renseigner à l'IA générative quel est le process, quel est l'objectif, etc. Donc, de donner du contexte à l'IA générative. Plus vous donnez du contexte pertinent sous une forme pertinente à l'IA générative, plus la sortie qui va vous faire l'IA générative, le résultat qui va vous donner l'IA générative correspondra à ce dont vous avez besoin pour le contexte donné. Le deuxième élément de la centralité, c'est les metrics et les KPI. Alors ça, c'est très spécifique, c'est très vrai en sales et en marketing. Ça l'est dans d'autres dimensions de l'entreprise et ça l'est, je pense, même dans d'autres dimensions de l'existence, pas seulement dans le business. Mais il faut être clair de qu'est-ce qui définit chez vous la performance de ce que vous réalisez dans votre process ou de ce que vous réalisez dans la fonction considérée, comment vous le mesurez et quelles sont les valeurs, on va dire références qui font, qui discriminent entre je suis très mauvais et je suis très très bon ou je suis moyen. En ayant ces métriques en tête, pareil, vous serez beaucoup plus efficace à mettre en place de l'IA générative et surtout à évaluer finalement les résultats en fait que vous donne l'IA générative. Dernier point, dernière composante de la centralité, c'est la data. Quelle est aujourd'hui dans votre business la donnée disponible ? Quelle est sa qualité ? Quel est son niveau de structuration ? Comment est-elle organisée ? Ça aussi, c'est clé. Pourquoi ? Parce que cette data constitue des éléments de contexte, des éléments sur lesquels l'IA générative peut retravailler. Donc, c'est vraiment crucial en fait. Et le niveau de structuration de votre donnée va déterminer dans quelle mesure vous allez pouvoir utiliser de manière efficace l'IA générative. Et donc, je dirais, plus vous serez mature sur ces trois composantes, plus vous aurez des process nickel, plus vous aurez des metrics, des KPIs maîtrisés, plus vous aurez des data structurées, propres, plus vous allez pouvoir faire des trucs de dingue avec l'IA générative et faire un maximum de levier. Donc, je dirais, quand on se pose la question de où est-ce qu'on va commencer à utiliser l'IA générative et comment on va l'utiliser, je pense que la première étape, c'est faire de l'audit clair de ces trois composantes. Ensuite, prioriser sur quelles composantes ou sur quelle partie de ces composantes on va venir agir avec l'IA. Typiquement, c'est un peu l'exercice que j'ai essayé de vous faire en m'appuyant sur le process commercial, le process marketing tout à l'heure. Derrière, évidemment, comment on va évaluer l'efficacité de l'IA générative utilisée là où on a décidé de l'utiliser dans notre business et ensuite, une implémentation étape par étape. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur l'implémentation étape par étape parce qu'à l'échelle d'un business, quand on commence à vouloir utiliser l'IA générative, on rentre dans des process de transformation digitale. Et bon, j'ai beaucoup bossé là-dessus les cinq dernières années dans mon expérience précédente et c'est un vrai sujet notamment d'adoption par les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, bon, voilà, je ferme la parenthèse mais c'est un gros, gros, gros morceau là l'implémentation étape par étape. Au-delà de l'implémentation purement technique et purement factuelle de « ouais, ok, ça apporte tel résultat », derrière, il y a vraiment un gros travail d'adoption à faire au sein des structures des entreprises. Autre point, autre idée que je voulais vous partager, les facteurs clés de succès, cette fois dans l'utilisation d'IA générative mais je veux dire d'un point de vue très opérationnel. Tout à l'heure, la slide précédente c'était d'un point de vue un peu plus tactique, stratégique. Là, je suis dans l'opérationnel, ok, j'ai un outil, j'ai un chat GPT ou j'ai un midjourni ou j'ai un un write sonic ou n'importe quoi. Finalement, quels sont les facteurs clés de succès pour que j'en tire le meilleur ? Pour moi, le premier, c'est l'expertise fonctionnelle. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a eu beaucoup de, enfin, si vous êtes sur Twitter, il y a eu beaucoup, beaucoup de threads, de tweets un peu viraux, un peu putaclic disant, voilà, les copywriters sont morts, l'IA générative, elle est remplacée, etc., etc. Bon, c'est rigolo mais en fait, si vous voulez faire du copywriting avec une IA générative, si vous êtes nul en copywriting et vous ne comprenez rien au copywriting, vous êtes mort et vous n'arriverez à rien faire. Vous ferez des messages devant que vous. Pareil, si vous voulez réaliser des vidéos virales TikTok, par exemple, avec des IA génératives, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas expert, si vous n'avez pas une expérience validée sur comment on fait des vidéos virales, vous allez vous planter, vous allez faire des vidéos merdiques. Donc, l'expertise fonctionnelle, c'est vraiment la première chose puisqu'elle va vous permettre de savoir quoi demander à l'IA. La deuxième facteur de succès, c'est au sens large, le prompt design. Alors, je ne parle pas de prompt engineering parce que je pense que ce mot est galvaudé, prompt engineering, c'est vraiment un truc particulier. Le prompt design, c'est comment demander à l'IA ce que vous voulez. L'expertise fonctionnelle va vous donner quoi demander. Le prompt design va vous indiquer comment le demander pour que l'IA traite de manière efficace l'information que vous allez lui donner. Et donc, ça, c'est crucial. Et enfin, le dernier facteur de succès, c'est trouver la bonne IA. Trouver le bon outil. Savoir si je prends un outil vraiment basique, quand je dis basique, c'est bas level, type chat GPT. Où est-ce que je prends un outil spécialisé qui va coûter plus cher et donc lequel ? Un Jasper, un Ridesonic ou autre chose si je veux faire du texte, par exemple. Donc, vraiment, trouver la bonne IA, c'est aussi une énorme composante du succès avec les IA génératives. Et après, je dirais, l'enjeu pour réussir, c'est focus priorisation. Pourquoi ? Parce que quand on commence à toucher à l'IA générative, on peut faire tellement plein de trucs que, en tout cas, moi, c'est un piège dans lequel je suis tombé, je ne suis pas le seul. On peut très, très vite s'éparpiller, vouloir faire plein de trucs très différents et finalement, en faisant plein de trucs très différents, on n'en fait aucun hyper bien. Donc, je pense vraiment qu'il y a une grosse composante de la réussite sur l'intégration de l'IA générative dans vos business, c'est vraiment être focus et priorisé et ne pas se disperser sur tout ce qui est possible parce que le champ des possibles est quasi infini avec l'IA générative. Et ensuite, il faut bien avoir conscience que l'intégration, l'utilisation des IA génératives, c'est un processus itératif. Ça passe par quand même des tests. même si on a une expertise fonctionnelle, même si on sait designer des plantes, même si on a le bon outil, il y a quand même des phases de test pour affiner la façon dont on utilise l'IA générative et les processus qu'on met en place pour automatiser l'utilisation de l'IA générative. Et puis, une composante importante, toujours vérifier ce que produit l'IA générative. Moi, à mon avis, aujourd'hui, la maturité de ces technos n'est pas suffisante pour s'assurer qu'on puisse laisser le truc fonctionner en autonome. Il faut vraiment vérifier. Ce n'est pas forcément des étapes très longues d'ailleurs. Si les trois composantes précédentes sont bien adressées, expertise fonctionnelle, prompt design, bonne IA, le résultat est quand même hyper qualitatif et la review, elle est hyper rapide. Mais il faut la faire. Autre idée, les modes d'utilisation d'IA générative. Pourquoi je vous... Enfin, c'est forcément une question que vous allez vous poser si vous intégrez l'IA générative. C'est jusqu'où je vais dans l'automatisation. Et moi, je discrimine trois niveaux d'utilisation, trois modes d'utilisation d'IA générative. L'utilisation la plus classique, la plus simple, c'est l'utilisation d'IA générative comme un assistant. Quand vous travaillez avec ChatGPT, vous utilisez... Ou avec un mid-journey, vous utilisez l'IA comme un assistant. Donc, ça reste manuel. C'est-à-dire que c'est vous qui interagissez avec l'IA. Ça a l'avantage d'être plus fiable en termes de contrôle de ce que vous faites, surtout si vous savez ce que vous faites. Beaucoup plus simple à utiliser. C'est direct. Il n'y a pas à se creuser la tête à monter des systèmes hyper compliqués. Par contre, ce n'est pas scalable. C'est très difficilement scalable. Ça va vous permettre de faire des gains de productivité, mais vraiment, en termes de scalabilité, vous serez limité par vous-même. Donc, c'est un peu la limite du truc. Mais ça apporte déjà énormément de valeur. Le deuxième niveau, c'est l'automatisation IA. C'est-à-dire utiliser finalement les chatbot IA, les IA existantes et les mettre dans des process automatisés avec des outils d'automatisation, soit en code, si vous savez faire du code, soit en no code, si vous ne faites pas de code. En no code, ça va être des trucs comme Zapier, Make, Bardin, Automat. Donc là, ça va vous permettre finalement d'automatiser un process de production complet ou un process complet au sens général avec l'IA sans intervenir. Un autre angle pour réaliser ce type d'automatisation, c'est d'utiliser un truc qui est un peu à la mode en ce moment qui sont les chatbots IA automatisés. C'est-à-dire les chatbots classiques, on a un certain nombre de scénarios préfixés, mais aussi, on a des scénarios qui sont ouverts et qui vont leverager l'IA générative pour adresser des scénarios en exploitant en général des bases de connaissances et éventuellement des outils tiers comme par exemple des accès à Internet ou des accès à un site web, etc. Donc ça, c'est assez à la mode en ce moment et je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire avec ce sujet-là. Le problème de l'automatisation, c'est que c'est tout de suite plus compliqué à construire. Vous allez investir du temps et il y aura des essais. Donc c'est plus compliqué. Par contre, c'est plus scalable et c'est des avantages, c'est un peu moins flexible que quand vous êtes en live avec un chatbot IA, avec une IA. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Par contre, avant de vous lancer sur de l'intégration d'IA générative chez vous, avant de vous lancer dans du fold automatisation, il y a vraiment, je pense, une étape préalable où il faut que vous fassiez le process en mode assistant IA pour voir un peu les limites et les niveaux de résultats que vous pouvez avoir. Ensuite, passer en automatisation, c'est un investissement en temps, un peu en argent et il faut accepter que vous perdiez un peu de contrôle et voilà. Mais par contre, ça sera plus scalable et ça vous permettra effectivement de gagner en productivité et en résultats. Le troisième niveau aujourd'hui, le troisième mode d'utilisation de l'IA génératif, c'est ce qu'on appelle les agents ou multi-agents IA autonomes. Donc c'est un truc qui a beaucoup hypé je crois en février 2023. Là, c'est complètement retombé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est des trucs qui ne sont pas au point. Pour les avoir utilisés, je trouve que ce n'est vraiment pas au point en termes de performance. c'est-à-dire en termes de vitesse d'exécution et en termes de coût d'exécution, ce n'est pas au point et souvent, ça part live. Donc c'est quoi ? C'est en fait des agents autonomes. Donc c'est des IA qui vont être capables. Donc c'est des IA, c'est des frameworks IA qui utilisent des LLM, des Large Language Models et qui vont être capables à partir d'un objectif, de décliner l'objectif en sous-objectif, en séquence de tâches et d'exécuter ces tâches. Voilà. Bon, c'est super. Enfin, si ça marchait, ça serait trop cool. Aujourd'hui, pour moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas assez fiable. Et donc, c'est théoriquement hyper scalable. En termes de scalabilité, c'est dingue. Par contre, c'est compliqué à mettre en œuvre, surtout aujourd'hui. Et vous contrôlez le niveau de contrôle du résultat et même le niveau de qualité du résultat est souvent médiocre. Voilà. Donc, j'en viens à ce que j'appelle le trilemme de l'IA générative. C'est un truc qu'il faut avoir en tête. En fait, ça va être compliqué quand vous intégrez l'IA générative chez vous, enfin dans votre business, ça va être compliqué d'optimiser les trois paramètres en même temps. Ça permet de simplicité, de contrôle et d'automatisation. Donc, il faut avoir ça en tête et il faut accepter de faire des concessions sur certains pour aller chercher de la performance sur d'autres. Voilà. Je ne m'apesantis pas plus là-dessus mais je trouve que c'est un modèle assez cool. Et notamment, quand vous êtes en mode implémentation d'IA générative, quand vous faites votre stratégie d'IA générative, vous avez détecté dans votre process commercial, le process marketing, où est-ce que vous voulez en mettre. Vous avez défini quel type de fonction vous voulez réaliser, vous avez défini quel niveau de solution IA vous voulez avoir. Est-ce que c'est du TGPT ? Est-ce que c'est des solutions IA plus propriétaires et plus spécialisées sur certaines fonctions ? Donc, quand vous avez défini tout ça, ce qui est important, c'est de se dire OK, maintenant, jusqu'où je vais dans l'automatisation ? Est-ce que je privilégie plutôt la simplicité ? Quel niveau de contrôle j'ai ? Donc, d'avoir un peu ce triangle en tête pour définir finalement vos actions et jusqu'où vous allez aller. Parce que, sur le papier, on peut tout automatiser. On peut faire des trucs full automatiques mais voilà, combien de temps vous allez mettre à le faire ? Est-ce que c'est hyper robuste ? Est-ce que c'est résilient ? C'est-à-dire, est-ce que dès qu'il y a un changement, finalement, le truc, il n'est pas acheté ? Il y a des vraies questions à se poser. J'en reviens donc à une quasi-conclusion. Alors, une quasi-conclusion avant de passer au use case. Je crois que je suis un peu loin donc je vais accélérer. Pour moi, l'utilisation tactique de l'IA générative, c'est les quatre grandes idées que je retiens de mon expérience avec l'IA générative appliquées aux sales. C'est un, booster sa recherche, booster sa recherche market. Donc ça, c'est plutôt le version marketing. Vraiment utiliser l'IA générative pour booster sa compréhension de l'avatar, de la niche, des concurrents, des argumentaires des concurrents, du positionnement des concurrents, etc., pour vous être capable de vraiment définir votre positionnement et des offres qui sont des offres différenciantes. Aujourd'hui, 99% des offres sur le marché sont des copies, 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 copies. Ça arrive à faire des ventes mais ça pourrait tellement faire plus de ventes si c'était mieux de marketer. Bon, bref. Donc, recherche boostée. Deuxième composante, c'est stacking des canaux d'acquisition. Historiquement, classiquement, quand on est un business, on a plutôt un canal d'acquisition privilégié. Soit on fait de mailing ou du call d'outreach de Bourin, soit on fait full paid ads. C'est assez rare d'avoir des business qui multiplient les canaux et c'est assez rare d'avoir des business qui scale les canaux, c'est-à-dire qui font de l'acquisition et qui se retrouvent avec, je ne sais pas, du 33-33-33 en acquisition, 33%, 33%, 33%, entre call d'ad, payed ads, call d'outreach et content génération, par exemple, content lead génération. Là, aujourd'hui, l'IA générative est vraiment une opportunité de stacker, en fait, les canaux. En passant moins de temps, en accélérant les cycles d'itérations sur les différents canaux, on est capable, finalement, d'avoir des canaux opérationnels beaucoup plus rapidement avec un moindre effort. Donc, il y a vraiment une opportunité d'aller faire de l'acquisition en multipliant les canaux d'acquisition et ça, je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue génération de business. Troisième point, alors ça, c'est un peu la tarte à la crème de l'IA pour les sales, c'est combiner le volume puisqu'on ne va pas se mentir, la vente, c'est aussi un jeu de volume, c'est un number games au sens volume du terme et c'est un matrix games. Je ne m'arrête pas de plus en tirer là-dessus. Donc, c'est être capable d'allier automatisation volume pour faire plus de taf, en gros, avec ultra personnalisation pour, en gros, parler mieux à l'avatar et attirer son attention, retenir son attention, transformer l'attention en intérêt. Quatrième point que je trouve intéressant et qui va dans la, enfin, qui prolonge ce que je viens de dire, capter l'intérêt, maintenir l'intérêt et transformer cet intérêt en business, évidemment, c'est le multimodal. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire, de venir interagir avec les clients sous un mode personnalisé mais surtout sous un mode multimodal, c'est-à-dire en multipliant les formats vidéo, texte, audio. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce qu'en faisant ça, vous allez attirer l'attention et il y a une grosse problématique aujourd'hui dans le business, c'est d'attirer l'attention des clients potentiels. Donc voilà, il y a une vraie opportunité avec l'IA Générative de faire ça at scale. Ok, donc je passe sur les use case, je vais être malheureusement assez rapide sur les use case. Le premier use case, c'est génération de leads avec l'IA en call d'outreach. Call d'outreach, je le rappelle, c'est envoyer des messages de vente à des mecs qui ne vous ont rien demandé. Je simplifie. Ces messages de vente peuvent être envoyés sous différents formats, donc classiquement email, DM, messages directs sous différentes plateformes. Voilà. Donc pour moi, vous pouvez vraiment accélérer et automatiser, en tout cas monter en volume sur ce process de génération de leads en call d'outreach en utilisant l'IA Générative. Pour ça, ce que je fais, c'est que je vous ai mis finalement un process un peu classique à utiliser que vous pouvez utiliser pour venir mettre de l'IA Générative et accélérer votre process de génération de leads. Ça commence systématiquement par une recherche à mon, alors que vous pouvez avoir parce que c'est peut-être votre business historique, mais si vous ne l'avez pas, si vous êtes sur une nouvelle niche, c'est une étape générale qu'il faut faire. Donc une recherche à mon de profiling de l'avatar, de la niche et de définition du positionnement. Ça, évidemment, vous allez utiliser des outils d'IA Générative, chat GPT ou des outils plus, entre guillemets, professionnels pour faire ce genre de choses. L'idée, c'est de vous constituer une base de connaissances avec ces informations-là. À partir de cette base de connaissances, vous allez pouvoir aller définir des profils et ensuite aller faire de la recherche avec de profils qui matchent avec vos profils type. Cette recherche, pareil, vous allez utiliser beaucoup d'automiques. Vous pouvez utiliser beaucoup d'automatisation pour faire ce type de recherche. Aujourd'hui, il y a des moyens d'automatiser de la recherche sur LinkedIn, sur Sales Navigator ou même sur Twitter ou sur d'autres plateformes comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez faire des... La recherche est quand même souvent manuelle, mais vous pouvez l'automatiser avec certains outils qui sont souvent très, très chers et qui, soi-disant, leverage l'IA pour faire du profil matching. Bon, je ne m'appuie pas plus là-dessus. Mais l'idée, c'est que vous allez faire vos recherches, trouver des profils qui matchent avec vos profils de base et ensuite, vous pouvez mettre ces profils, vous pouvez scraper les informations de ces profils et les stocker dans une base. La base classique dans un process de vente, c'est le CRM. Vous pouvez stocker des informations de personnel ou on va dire utiles sur les profils de prospects que vous trouvez et ça, ça va vous constituer une base de données. Alors, si vous êtes très structuré, vous avez un CRM qui permet de faire ça et c'est l'idéal. Si vous êtes un peu moins structuré, vous pouvez très bien utiliser des trucs comme Notion ou Rtable ou même un fichier Excel si vous vraiment vous démarrez. Mais l'idée, c'est de vous constituer une base avec des profils qualitatifs et avec des informations spécifiques et personnelles sur les profils ainsi que les informations pour aller les chercher. À savoir que vous pouvez derrière utiliser l'IA génératif pour faire de l'analyse de ces informations et vous donner des idées d'approche. L'idée derrière, c'est de vous avez votre base de connaissances, vous avez votre base de contacts. Derrière, ça va être d'automatiser, donc d'aller chercher les informations de la base de contacts, d'aller chercher les informations de la base de connaissances et de construire des messages de vente en fonction de templates ou de structures que vous avez prédéfiées. Et ensuite, vous êtes capable, et l'IA génératif vraiment va vous aider à faire ça, vous êtes capable de faire des séquences d'outreach. Alors moi, j'aime bien, vous pouvez faire des séquences d'outreach classiques type des séquences d'email par exemple. Et ça, aujourd'hui, c'est assez facile de faire, toujours avec l'IA générative avec votre expertise, de faire des séquences prédéterminées qui vont tester différents angles d'approche, différentes façons de parler à l'avatar, différents problèmes ou différents contenus pour venir attirer l'attention de l'avatar. Et donc, derrière, l'idée, c'est de faire des séquences, de multiplier les touches auprès d'un prospect que vous avez identifié. Et là où ça devient intéressant avec l'IA générative, c'est que vous pouvez paralléliser les canaux. Vous pouvez faire des cadences multicanales. Multi-canaux, pardon. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire une séquence de, je ne sais pas, 12 touches par exemple. Vous allez alterner entre de l'email, j'envoie de l'email au prospect, je lui fais un DM sur une plateforme sur laquelle il est présente, LinkedIn ou autre. Quelques jours après, je lui fais un call. Quelques jours après, je lui fais, je ne sais pas, je lui renvoie un lead magnet que j'ai fait avec l'IA générative par exemple qui correspond à ses intérêts, etc. Donc, vous pouvez vraiment aller dans des approches assez raffinées, toujours en lèvres de gens en l'IA générative pour produire les contenus dont vous avez besoin, produire les messages que vous avez besoin selon vos cahiers des charges, selon les informations personnalisées que vous avez, selon la base de connaissances que vous avez sur ce qu'est ce type de profil d'avatar, sur des use cases que vous avez déjà, etc. Et là, vous pouvez vraiment construire une machine à générer des leads ultra puissante. Évidemment, tout ça doit être monitoré et encore une fois, vous pouvez utiliser l'IA générative pour vous aider à interpréter, déjà à mettre en place les bonnes métriques si vous ne savez pas trop quoi mettre comme métrique et surtout, derrière, avoir des idées d'AB testing, avoir des idées d'amélioration en fonction de là où vous avez vu que votre process pêchait. Voilà, donc il y a un certain nombre d'outils, je n'ai pas trop le temps de m'apesantir là-dessus parce que je vois que je suis un peu just, donc je passe à la suite. La production de contenu massive avec l'IA générative, le problème de la production de contenu, c'est toujours pareil, c'est comment on fait du contenu qualitatif, c'est-à-dire qui remplit les objectifs qu'on veut, typiquement avoir de l'engagement, etc., parler à l'avatar, etc., dans des quantités suffisantes avec une rapidité suffisante. Et c'est un peu ça le casse-tête. Et c'est ce casse-tête-là que vient résoudre en partie l'IA générative à condition qu'on l'utilise de manière pertinente en ayant, alors ce que j'appelle l'équation PIMP, je vous rappelle que moi je m'appelle AI PIMP, donc à l'époque j'avais fait un truc sur l'équation PIMP, bref. L'équation PIMP, c'est quoi ? C'est pilotage expert, c'est-à-dire l'expertise dans le type de contenu qu'on veut produire, savoir ce qu'est un bon mail, savoir ce qu'est un bon post, savoir ce qu'est une bonne vidéo, l'expertise de l'IA, savoir comment on pilote l'IA pour réaliser ce qu'on souhaite qu'elle réalise. Ensuite, la deuxième composante, c'est l'IA spécialisée, avoir la bonne IA. Ensuite, la troisième composante, c'est la mise à jour permanente, pourquoi ? Parce que les outils IA évoluent tellement vite qu'il faut remettre à jour régulièrement à la fois les outils qu'on utilise et aussi les process, et donc j'en viens au quatrième point, c'est le process effectif, il faut avoir un processus effectif de production du contenu, donc savoir où on va chercher l'information, comment on la travaille, comment on la restructure et comment on la délie. Donc je vous ai fait un framework un peu général sur comment mettre en place une machine de production de contenu avec de l'IA générative. Je vais être assez rapide. Il y a deux grosses sources pour alimenter votre machine à contenu. Il y a vos contenus personnels à vous, votre bibliothèque de contenu, ce que j'appelle les content pillars qui vont fixer en fait vos sujets, vos convictions, vos valeurs, des contenus qualitatifs que vous avez déjà fait, des angles que vous exploitez, votre propre identité, etc. Il y a l'avatar, la connaissance de la niche de l'avatar, donc ça c'est toute la documentation autour des problèmes, des désirs, des freins, etc. de l'avatar. Donc ça c'est votre bibliothèque interne, votre source interne et puis il y a des sources externes, c'est-à-dire vous pouvez aller récupérer du contenu sur tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a tellement de contenus partout, il y en a beaucoup qui ne sont pas très qualitatifs, mais il y a aussi des contenus très qualitatifs que vous allez pouvoir aller récupérer et exploiter. Ça va vous alimenter votre machine à contenu. Soit dit en passant, pour faire votre bibliothèque interne de contenu, vous allez évidemment utiliser des IA pour, on va dire, sélectionner l'information, la nettoyer, la structurer pour qu'elle soit exploitable. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir des topics et ça vous pouvez automatiser en fait les topics, les sujets que vous allez choisir et vous allez produire des contenus longs, souvent textuels, sans forcément vous prendre la tête sur est-ce que c'est optimisé SEO ou pas, non mais c'est juste du contenu qualitatif qui donne les grandes lignes, le fond en fait des différents contenus que vous allez faire après. Pour ça évidemment, on va utiliser des chat GPT ou d'autres LLM de ce type-là, un cloud, enfin tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché ou alors des tools IA spécialisés. Le problème des tools IA, ils sont en termes de flexibilité, je trouve que ce n'est pas forcément génial et en plus, c'est plus cher. Ce qui est important de faire, c'est de vous constituer une bibliothèque de prompts qui sont des prompts spécialisés en fonction du type de contenu que vous voulez faire et qui en gros serve à quoi ? Un prompt de contenu classique, il y a la partie persona de l'IA, ça c'est un truc assez classique de prompt engineering. Derrière, vous allez mettre le contexte, les éléments de contexte que vous allez récupérer dans les sources externes. Et ensuite, le reste, c'est des indications sur comment, quels sont finalement les critères à respecter, les guidelines à respecter pour produire un contenu de type A qui effectivement est un contenu performant. Donc ça, c'est votre bibliothèque de prompts et donc vous allez à chaque fois utiliser votre bibliothèque de prompts sur vos inputs venus de sources externes ou de votre propre bibliothèque de contenu pour faire du contenu long que derrière, vous allez transformer en multiples contenus de différents formats. Pourquoi ? Parce que la force de l'IA générative, c'est de faire du texte to everything. Et donc à partir de là, à partir vraiment d'un corps, d'un fond qui est unique, juste en lèvergeant votre bibliothèque de prompts, vous allez être capable de faire des posts, des emails, des blogs, des articles de blog et des scripts vidéo. Là, je ne suis que sur de la transformation texte. Si vous voulez aller sur d'autres médias, une fois que vous avez votre format texte d'entrée propre au média, vous pouvez ensuite utiliser des outils A, par exemple, un truc classique, vous voulez faire de la vidéo. Aujourd'hui, vous prenez un contenu, vous voulez faire un short par exemple, vous prenez un contenu intéressant qui matche avec les intérêts de votre avatar, vous utilisez le prompt de short que vous avez crafté et qui fait des scripts de prompts qualitatifs. Derrière, vous n'avez plus qu'à utiliser Eleven Labs pour faire de la voix. Si vous voulez un avatar, vous utilisez Agen ou Synthesia ou vous faites une image mid-journique, vous allez animer avec DID. Et derrière, vous utilisez un logiciel type, un truc de montage type CapCut ou Vide et vous montez votre short. Et ça peut aller et ça va très très vite. Voilà. Évidemment, je terminerai là-dessus. Ce schéma général, vous pouvez l'exécuter soit en mode assistant IA, c'est-à-dire à chaque étape, c'est un intervenant humain qui interagit avec une IA pour faire le job. Soit si vous êtes vraiment badass, vous pouvez aller en mode automatique et là, vous avez vos automatisations make, vos appieurs ou vos scripts qui vous permettent d'automatiser tout ça. Avec derrière, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire la review, la revue de ce qui est produit ici pour s'assurer que c'est qualitatif et ensuite finaliser si vous voulez transformer ça dans un autre média, finaliser avec des outils spécifiques pour faire de la vidéo, de l'image ou autre chose ou du contenu enrichi type e-book ou je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai été un peu long. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Passons aux questions si vous voulez bien. Si vous êtes encore là. Merci Raphaël, c'était top. Bon, effectivement, c'est loin d'être notre cœur de métier mais je pense que tout le monde a appris certaines choses. C'est vrai que c'est assez technique donc c'est pour ça que je mettrai le replay dès la semaine prochaine d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, c'était top. C'est normal d'avoir fini un peu plus tard. On a commencé aussi un peu plus tard. Moi, j'ai quelques questions mais ce serait moins d'ordre IA mais plus de manière générale sur ton retour d'expérience commercial. Vas-y. Alors, tiens, il y a une question qui a été posée en plus qui rejoint un peu ce que je voulais demander mais nous, on a un peu, là, tu as une audience aujourd'hui qui sont des consultants, des prestataires SEO. On est tous relativement bons voire très bons en SEO mais la problématique, c'est toujours trouver des clients. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais osé faire du call calling, qui n'a aucune notion en call mailing ? Qu'est-ce serait ta démarche de commercial avec de l'IA même avec ChatGPT ou autre pour, on va dire, quelque chose d'assez quotidien sur 10 jours pour obtenir ses premiers clients ? Ouais. Ok, déjà, ce que je commencerais à faire systématiquement, c'est me nicher. C'est-à-dire, je ne suis pas un mec qui fait du SEO, je suis un mec qui fait du SEO pour tel type d'entrepreneur, qui fait tel type d'activité, tel type de truc. Pourquoi ? Parce que là où tu vas être pertinent en vente, ce n'est pas en disant comme tout le monde que tu es un boss du SEO. Le mec en face de toi, ce n'est pas un boss du SEO donc il ne va pas comprendre de quoi tu lui parles. Il y a 50 mecs qui sont venus le voir en lui disant la même chose donc tu ne vas pas te différencier. Donc, il faut que tu te niches. Une fois que tu t'es niché, il faut que tu bourrines appliquer du market research quand tu es dans l'IA sur des sources publiques. Ça, c'est une première approche. C'est déjà très, très bien. Deuxième approche que je trouve géniale et qu'il faut absolument faire à mon avis, c'est du warm outreach. C'est-à-dire, je regarde dans les mecs que je connais qui correspondent à ma niche, qui sont des mecs qui travaillent dans ma niche et si je ne connais pas en ligne directe de mecs qui travaillent dans ma niche, quel est le mec qui va pouvoir m'introduire auprès de gars qui travaillent dans la niche ? Et aujourd'hui, c'est relativement simple avec LinkedIn et tout ça de mailler un peu le réseau en commun avec un autre. L'intérêt de faire ça, ce n'est pas forcément de trouver tout de suite un lead à qui tu vas vendre ta sauce, c'est plutôt de se dire ce mec-là, je vais me faire introduire auprès de lui et je vais discuter de manière franche en lui disant clairement. Moi, je ne suis pas là pour te vendre un truc, donc je suis là pour comprendre aujourd'hui comment tu bosses, c'est quoi les problématiques que tu as, etc. Crois-moi, tu fais 10 entretiens comme ça, tu as une très bonne compréhension de quels sont les problèmes récurrents des mecs, quelles sont les limites, pourquoi ils n'ont pas déjà testé du SEO, c'est quoi les attentes qu'ils ont, comment ils mesurent le retour sur la sissement, etc. Et là, tu te donnes, tu te forges une vision qui est field, terrain, de la problématique réelle de ta niche. Ok ? Une fois que tu as ça, c'est assez facile d'aller voir la mec en lui disant je ne vais pas te parler de SEO pour l'instant, je vais te parler de ça. Toi, tu as des problèmes avec ça, tu n'es pas assez visible sur ça, tu ne génères pas assez de l'île là-dessus, donc ton problème, c'est ça. Et comme tu dois, je ne sais pas, tu dois provisionner là, tu te retrouves avec du stock de merde que tu ne peux pas écouler, c'est relou. Et là, tu parles avec le langage de la niche de problématiques que le mec, il a au quotidien et tu ne le saoules pas avec du SEO. Ok ? Et quand tu as ferré le gars comme ça, ensuite, c'est assez facile de dire maintenant, imagine que je fais ça, 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 pour toi avec tel résultat, tel résultat. Et d'ailleurs, by the way, comme je suis un king du SEO, j'ai déjà un exemple d'un mec avec qui j'ai fait ça et ça a donné ça. Tu en penses quoi ? Ok ? Ok, écoute du marché, écoute des problématiques et après, tu avances la légitimité que nous, généralement, on est beaucoup moins vendeurs, on est plutôt technicien, plutôt SEO, plutôt geek derrière le web. Donc, on est plus là à part les techniques mais les clients à part l'endormir en soi, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur moyen de se valoriser. Non, non, sauf si tu es sur une niche, si je dis n'importe quoi, tu vises des mecs qui sont soi-disant bons SEO mais tu es vraiment meilleur et toi, c'est ça ta niche, c'est que tu vas expliquer aux mecs qui sont bons mais pas assez comment ils peuvent être bien meilleurs et tu ne fiches pas de la formation, de la prestat, du machin. Là, tu peux y aller en parlant pour un mais pourquoi ? Parce que la niche demande ça. Donc, il n'y a pas d'approche universelle, c'est juste, il faut que tu te dises je vais aller voir ces mecs-là et que eux et pas les autres. Pourquoi que eux ? Parce qu'aller voir tout le monde, ça va être compliqué, je vais me diffuser, je vais avoir un message pas clair qui va être finalement banal là où si tu te spécialises, tu focalises tes efforts, moi je crois beaucoup au focus, tu focalises tes efforts et tu vas parler avec des gars en sachant comment leur parler. Ok, très intéressant. Et par exemple, avec ton expertise également, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit oui mais j'ai peur de prendre le téléphone soit, bon souvent on parle de syndrome de l'imposteur mais je pense que c'est bien plus profond que ça souvent, ça peut être de l'incompétence, manque de confiance, syndrome de l'imposteur ou d'autres critères mais qu'est-ce que tu ferais pour pousser cette personne-là justement à dire mais il faut que tu te, justement il faut que tu trouves le client donc tu dois le faire. Est-ce que tu as des clés pour le motiver, pour l'accompagner ? Alors je ferais trois choses, alors moi je ne suis pas très mindset et tout ça donc je ne vais pas lui dire visualise-toi en train d'être un king au bout du fil. Non, ce n'est pas trop l'audience non plus. Non, je pense qu'il y a trois aspects. Premièrement, si tu fais du warm-out reach, tu vas aller voir des gens que tu connais ou auprès desquels tu as introduit donc tu vas être plus en confiance. Tu n'es pas là pour vendre donc tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'es pas un imposteur, tu cherches à avoir de l'information, tu as un petit savoir-faire et tu veux aider le mec et tu es dans un climat un peu de confiance parce que tu as introduit donc ça, ça facilite. C'est beaucoup plus facile que de prendre un téléphone, tu ne connais pas le type, tu l'appelles, tu le déranges, il ne voulait pas te parler enfin là, c'est le pire. Donc warm-out reach, c'est bien pour se mettre le pied à l'étrier. Deuxième truc que je conseille, c'est si tu as un vrai problème et un tout petit peu de budget, tu peux te faire entre guillemets coacher, c'est-à-dire tu peux faire des appels de vente, éventuellement les enregistrer et demander un avis d'un mec qui s'y connaît un peu, qui va t'aider à progresser. Ça peut être un bon truc et qui va aussi te donner la bonne façon de procéder parce que vendre, vendre, parce que quand tu prends un téléphone, c'est toujours pour vendre, c'est pour vendre un rendez-vous, c'est pour vendre quelque chose, un service, pour vendre un audit, c'est toujours pour vendre ou pour vendre juste que le mec, il te parle pendant 10 minutes. Donc, comment on aborde ce genre de conversation, quel angle prendre, quels sont les artifices verbales qu'on utilise, comment on joue sur sa tonalité, quel type de questions on pose, comment on fait des follow-up questions, etc. Donc, tout ce qui est technique finalement de rendez-vous et d'appels commerciaux. Donc, c'est pas mal d'avoir l'avis d'un professionnel et c'est d'autant mieux quand tu as du matos à lui donner. C'est pour ça que moi, je recommande, quand tu fais des visios, enregistre tes visios. Tu demandes la permission au gars, tu enregistres tes visios. C'est super important pour progresser. Et puis, troisième point, si tu as vraiment du budget, toi, tu es bon en SEO, tu es bon en tech, tu restes sur le SEO, sur la tech, tu restes les trois trucs que je vois. Troisième solution, c'est sur laquelle j'ai opté ces dernières années. C'est le mieux. Tu te focuses sur ta valeur ajoutée, sur ton cercle de génie et tu laisses d'autres meilleurs que toi faire le reste. C'est clair. Oui, après, ça dépend de ton envie, de comment tu veux évoluer dans les années qui viennent. Si tu veux vraiment bourriner du SEO, être une référence technique et tout ça, c'est super de faire comme ça. Ça va te permettre d'aller plus vite, effectivement, et de te focaliser sur tes objectifs. Si ton objectif à toi, c'est je veux monter des business, je veux manager des mecs, je veux monter un énorme truc, là, tu as plutôt intérêt à prendre à vendre. Tu as plutôt intérêt à prendre le téléphone, faire des présentations, etc. Ok. Et pour toi, le réseau est essentiel. Tu parlais beaucoup d'intro. C'est vrai que c'est… Enfin, il faut en faire, il faut avoir du réseau. Est-ce que tu as des… Je ne sais pas s'il y a des chips ou autres, mais est-ce que tu as une méthodologie pour essayer de matcher assez rapidement avec les bonnes personnes ? Bon, généralement, ça se fait naturellement, mais il faut forcer de naturel, au début en tout cas. Est-ce que tu aurais quelques clés à nous partager ? Alors moi, je ne suis pas très bon en réseau, donc je ne vais pas forcément être la personne la plus pertinente. Ce qui marche bien, il faut rendre service aux gens en fait. Enfin, c'est un truc tout con, mais si tu peux rendre service aux gens, il faut le faire de manière un peu désintéressée en se disant je ne rends pas service à ce mec-là parce qu'il va m'apporter ça, parce que je sais que je veux faire ça derrière, mais tu rends… D'une manière générale, si tu sais faire un truc, tu peux aider des mecs, aide-les même s'ils ne sont pas… Et juste ça en fait, ça va te créer des liens qui pourront te permettre derrière de faire ce que je t'ai dit, du warm-out reach ou ce genre de choses, mais plus tard sans vraiment que tu saches si tu vas le faire ou pas. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne approche, être plutôt… Je t'ai dit, je ne suis pas mindset, mais être plutôt quand même dans le don, tu vois, dans le… Ok, si je peux t'aider, tu as un coup de main, je te le file quoi, et puis voilà. Et ça, ça te permet de créer des connexions avec des gens assez variés. Donc ça, pour faire du réseau, c'est les réseaux sociaux, c'est quand même… C'est comme ça qu'on s'est connu. C'est quand même un outil hyper puissant pour faire du réseau. Si en plus, tu as un peu cet état d'esprit de je donne, j'aide, je file des tips, je réponds aux DM, je réponds aux questions des mecs quand ils ont des questions, je pense que c'est vraiment vraiment puissant pour faire du réseau. Et puis, troisième truc pour faire du réseau, il faut être bon dans ce que tu fais. Si tu es bon dans ce que tu fais, tu vas faire du business, tu vas travailler sur des projets, tu vas rencontrer des mecs qui sont bons aussi, parfois dans la même chose que toi, parfois dans des choses connexes, type je ne sais pas, tu vas rencontrer un mec qui fait de l'agence SEO comme toi, qui a un bon level, puis tu vas rencontrer son directeur commercial ou son commercial, tu vas s'amacher, tu ne sais pas de quoi il fait demain, ça se trouve demain, ce mec-là, il va faire autre chose, tu restes en contact avec lui, il peut venir bosser pour toi. C'est des exemples tout cons, mais je pense que c'est un bon moyen aussi de faire du réseau. Et après, j'en vois un quatrième et qui est plus du business classique, c'est moi dans mes business d'avant, je faisais énormément d'événements commerciaux, de trade show, enfin de, on appelle ça des salons professionnels. Salons, ok. Ouais, ouais. Alors soit des meet-ups qui sont un plus petit comité avec des trucs de speed dating et tout ça, tu peux faire ça, soit, mais ça c'est très orienté business, donc tu sais pourquoi tu es là, soit des salons professionnels où vraiment, tu vois, c'est des trucs dans des, je ne sais pas, au port de Versailles, des énormes halls, il y a des boosts partout et puis là, là tu vas faire ta pêche quoi. Tu vas parler aux gens, tu échanges des cartes, tu discutes de leurs enjeux à eux, tu expliques ce que tu fais, voilà. Et ça, ça peut te permettre, alors ce n'est pas le plus efficace d'un point de vue ratio résultat de temps, mais ça peut te permettre de faire des rencontres sympas et d'agrandir ton réseau. C'est vrai que les salons, c'est pas mal. Après, depuis l'avènement, notamment des réseaux sociaux, tu peux faire des connexions tellement facilement partout dans le monde. Moi, les événements, ça m'a vite gavé puisque tout le monde avait son truc à vendre, donc c'était un peu relou, mais ok, super. Les réseaux sociaux, c'est plus puissant. Merci pour tous tes conseils. Après, il faut arriver, juste les réseaux sociaux, il faut arriver à transformer ça en relation dans la vraie vie et pas que ça reste les potes de Twitter, mais on ne fait rien, on ne fait rien spécial. Bien sûr, c'est clair. J'aurais une dernière question à te poser. Oui. Bon, beaucoup le closing téléphonique, c'est à la mode. Est-ce que tu penses que demain, il y aura une IA ? Je pense que tu as pas mal de boîtes qui bossent dessus, mais ça reste très, très private. Est-ce que tu aurais une IA qui pourra closer comme un commercial, voire mieux qu'un commercial d'ici les mois, voire les années à venir avec une vraie voix humaine, avec un vrai script bien élaboré qui reçoit directement ce que l'interlocuteur dit avec une très, très bonne capacité d'analyse et qui pourra vraiment donner la bonne réponse ? Alors, la question, je ne sais pas si tu te souviens de la hype cycle que j'ai montrée de Gartner. Oui, bien sûr. En gros, aujourd'hui, on est au sommet de la hype, mais je pense qu'en termes de performance technique, on est vraiment au tout début. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y aura des choses tout à fait sérieuses et efficaces pour faire du closing, je pense, dans les 5 à 10 ans, peut-être même moins, dans les 2 à 10 ans à venir, je pense qu'il y aura des trucs vraiment pas mal, mais deux bémols. Premièrement, ça va dépendre de la complexité de la vente. en fonction de ce que tu vends, le closing, c'est plus ou moins complexe. Je veux dire, le besoin, les objections sont plus ou moins complexes, les enjeux sont plus ou moins élevés. Donc, tu vois, le closing en tant que tel, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ça ne veut rien dire. Tu vois, vendre un coaching à 1 000 balles, vendre un coaching à 1 000 balles, ce n'est pas vendre un contrat en annuel récurring revenu d'un million cinq. Donc, il y a un moment, le closing, je veux dire, full IA par téléphone et tout ça, ça va très vite être limité en termes de valeur d'offre et de complexité d'offre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est combien ça coûte ? C'est-à-dire, j'ai une vraie interrogation sur comment vont évoluer les coûts de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très cher, mais ce n'est pas très cher pourquoi ? Parce que, un, les mecs achètent des parts de marché, donc ils cassent les prix. Je ne sais pas si tu as vu combien perdait OpenAI par mois. C'était hallucinant. Donc, premièrement, ils achètent des parts de marché, donc ce n'est pas cher. Donc, il y a un vrai dumping en fait sur les prix. Mais dès que tu te rends compte, dès que tu vas sur des solutions un peu avancées, IA, spécialisé, machin, c'est super cher. Je voulais tester un truc qui s'appelait Leadscope, je ne sais plus quoi. Je crois que ça s'appelait comme ça. C'est une solution qui avait l'air vraiment pas mal pour faire du profil matching, dans l'enrichissement de leads, etc. Ça me l'air vraiment bien. Le ticket d'entrée, il est à 15 000 balles. Quand tu es un solopreneur ou un entrepreneur qui démarre, tu ne vas pas mettre peut-être une autre. La vraie question, c'est combien ça va coûter d'avoir des IA hyper performantes dans l'avenir ? Et ce n'est pas dit que ça soit aussi peu cher que maintenant. Plutôt pour du call phoning de manière vraiment parallèle où tu as une IA qui appelle 50 numéros par 50 numéros. En call phoning, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai en lead entrant avec un truc très technique ou autre. Mais juste pour reprendre ce que tu disais, une IA qui appelle 50 numéros par heure ou à la minute ou n'importe et qui a pour but de fixer un rendez-vous, ça, c'est atteignable. Mais c'est vrai qu'il y a un truc... Ah oui, carrément. Alors, premièrement, je pense qu'aujourd'hui, les IA phoniques, machin, elles sont assez merdiques. Je suis tombé sur FedEx. Désolé pour eux. Je suis tombé sur le service de FedEx. Putain, tu t'entends que c'est une IA qui essaie de te balader sur leur customer support. Et franchement, ça fout les boules. Franchement, quand tu as un humain, c'est moins énervant que quand tu as une putain de machine qui ne comprend rien à ce que tu dis... Enfin, bref. Donc, je ferme la parenthèse. Ça, c'est le premier point. Je pense que le bon mix aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement une IA qui fait du cold calling comme ça, massive et qui laisse un voicemail donc hyper travaillé et propre quand tu tombes sur le répondeur. Par contre, dès que c'est un mec, dès qu'il y a un décrochage, là, tu shiftes sur une vraie personne qui va gérer le truc. Je pense que là, aujourd'hui, vu la mérité de la technologie, ça peut être pas mal. Ah oui, c'est intéressant. Rien que pour les répondeurs, j'avoue que ça, c'est l'or. Ah oui, oui. Les répondeurs, le nombre de fois quand tu fais du cold calling, 8 fois sur 10, tu tombes sur un répondeur. C'est clair. Là où tu as Flosmos qui nous dit, là où ça aura un réel impact positif, c'est pour les agents support en télécommunication. C'est vrai que tous les agents call center ou autre à faible valeur ajoutée, c'est comme les rédacteurs à faible valeur ajoutée, c'est la sélection naturelle à part l'IA. Donc, il va falloir se renouveler ou se former, c'est clair. Ah oui. Si ton niveau de valeur ajoutée, il est faite, désolé mec, mais l'avenir va être compliqué. Complètement. Franchement, c'était top. Merci pour toutes tes réponses. Merci pour la conf. Merci que j'ai pu te challenger sur la partie commerciale parce que j'adore. Donc, c'est très intéressant. Je vais partager avec grand plaisir en privé. Les amis, je vais vous partager le Twitter de Raphaël. Donc, The High Pimp. Voilà. Donc, merci encore à toi. C'était vraiment top. Au plaisir de se reparler très bientôt et je te laisse le mot de la fin pour ce que tu veux. Le mot de la fin, c'est les gars, allez-y full IA, mais allez-y de manière ordonnée. J'ai essayé de vous donner quelques petits éléments sur la fonction commerciale. Je pense que les grandes idées sont valables sur les autres dimensions de l'entreprise. Il y a vraiment de l'avance à prendre. Je pense qu'on est tous là dans cette communauté. Je pense qu'on est tous assez avancés. On est assez early adopteurs en fait de ces outils-là. Gardons notre avance, bourrinons le truc et allons chercher le cash. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Let's go. Merci pour tout Raphaël. Prends soin de toi. À très vite. Oui, toi aussi. Ciao. Que du bon pour la suite. Bye. Bye.